Et puis on est venu manger à Sault qui est au bord de la mer. Franchement c'est un endroit trop bien. Quand même si vous avez l'occasion de venir à Dubaï, vraiment c'est un endroit. Et surtout aussi pour les personnes qui ont des enfants, c'est un endroit de ouf. Parce que vous pouvez profiter de la mer, en même temps manger des bon burgers à Sault. Donc franchement, et en plus même si vous allez un peu plus loin, il y a d'autres restaurants que Sault. Il y a un parc de skate. Franchement c'est trop bien. C'est trop 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 bien. J'aime trop ce endroit. C'est paisible. C'est le top. J'ai décidé d'aller aux toilettes Hashek. Et le seul truc qui me pose problème ici à Dubaï, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans des endroits publics, il n'y a qu'un toilette, il est à 2000 km. On est là, et les toilettes sont là-bas. Donc en fait, flemme. Donc passez bien aux toilettes à la maison avant de venir à Sault. C'est horrible. Mais bon. Allez, je suis obligée de dire qu'il y a un truc. Et c'est même pas pour descendre encore une fois la France, mais c'est une réalité qui existe sur Dubaï. J'étais aux toilettes. Et vous savez, dans les toilettes derrière, en fait, vous avez toujours un petit bout de carrelage où vous posez votre salle, votre téléphone et tout. Et bien j'ai complètement laissé mon téléphone là-bas. Et genre moi, il me dit, on s'est regardé, j'ai dit, oh là là, j'ai oublié mon téléphone. Vous savez ce coup de chou qu'on a, nous, parce qu'on connaît. Franchement, j'aurais laissé dans des toilettes en France. En France, on va pas se mentir. Jamais de ma vie, j'aurais retrouvé mon téléphone. Et en fait, je suis remontée, mais complètement en panique. Et là, franchement, je trouve la femme de ménage avec mon téléphone comme ça, en train de rigoler, à me dire, tiens, il est là. Et franchement, je me dis, bah, voilà encore une fois de plus, pourquoi j'ai choisi d'être là, en fait. Mais il me dit pas de quoi, monsieur. Mais voilà, vraiment, c'est incroyable. Donc rien que pour ça, pour vous dire carrément, je vous jure, j'aurais été à Paris. Parce qu'il faut pas oublier que j'habite quand même encore à Paris, que j'ai un domicile à Paris. Et que pour certains, j'ai jamais commenté ou du moins j'ai jamais relevé ça. Je paye mes impôts en France encore, pour information. Comment vous dire, je n'aurais même pas pensé à retourner à ces toilettes. Franchement, j'aurais regardé Mehdi, j'aurais dit, hey, c'est quoi, c'est mort. Je vais en rentrer à la maison et je pleure un peu, c'est mieux. Et j'aurais pris toute la soirée pour que les gens ne résistent pas, que péter mon code pour voir toutes mes photos et mes vidéos. Donc, voilà, juste pour vous dire, en fait. Donc, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais par contre, ça, on a un saltique. Puisque maintenant, quand on vit en France, par exemple, Mehdi, il me le fait très souvent. Ça, ça coche. Il la pose là-bas, il la pose là-bas, il la pose là-bas. Puisque ici, franchement, vous pouvez la poser où vous voulez. Ah, t'as raison, petit doigt-frigot. Merci. Sorry. Pas de souris, quoi. Ah, t'as raison, petit doigt-frigot. Je me dis, les filles, en ce moment, j'aime trop l'eau de rose. Donc, voilà, vous prenez de l'eau de rose 100% naturelle. Et matin et soir, vous allez voir le changement sur votre peau. Elle est incroyable. Désolée, j'étais complètement obligée de répondre à ce genre de commentaire. Ça veut dire quoi, ça ? C'est normal, vous êtes des gros sauvages, sales, le 93. Non, mais allô, pour moi, une enfant du 93, et je vous le dis, arrêtez de croire. Arrêtez de croire. Le 3 quart des médecins sort du 93. Le 3 quart des gens qui font tourner la France sort du 93. a arrêté de négliger le 93, d'accord ? Et je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu des départements comme le 93, le 94, le 93. Tout ce que vous voulez. Tous les banlieues parisiennes. Je n'ai jamais vu aucun, aucun département aussi soudé entre eux. Ça veut dire que quand tu viens dans le 93, les jeunes sont tellement bien élevés que si on voit une daronne dans la rue, on lui porte ses courses. Va sur Paris, il n'y en a aucun qui fait ça. Il n'y en a aucun qui fait ça. C'est chacun sa merde et Dieu pour tous. Donc arrêtez de descendre. Je suis désolée, elle est en train de m'énerver, c'est en train de me monter dans le système nerveux. J'en ai marre en fait. Ça veut dire que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de trucs en disant harcèlement, racisme, homophobie, ganga, 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 ganga. On en parle des gens du 93. On en parle de ces gens, ces sortes de gens, de choses qui nous traitent de sales parce qu'on habite dans le 93. À un moment donné, redescendez sur terre en fait. Les gens du 93, et je vous le dis, et je le crie haut et fort, ce sont des personnes bien, ce sont des personnes droites, ce sont des beaux-sœurs. C'est des gens qui arrivent à faire des études beaucoup plus poussées que des enfants gâtés pourris de papa et maman qui prend juste des thunes pour aller se droguer. Donc, arrivez à un moment donné, s'il vous plaît, restez à votre place. Moi, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ce genre de phrase-là, je ne peux plus. Je suis désolée. En fait, à un moment donné, stop. Tu viens du 93, c'est quoi cette discrimination ? Mais je suis choquée des maghrébins. Wesh, vous voulez quoi en fait ? Vous voulez quoi ? À un moment donné, en fait, soyez un minimum intelligent. Moi qui est bête, comme vous le dites, à longueur de journée, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me prennent pour une débile mentale. À un moment donné, réfléchissez. Ce n'est pas la zone où tu habites qui fait qui tu es. Ce n'est pas tes origines qui font qui tu es. Et ce n'est ni l'éducation de tes parents qui font qui tu es, d'accord ? Tes parents peuvent très très bien t'éduquer. Tu peux être un roi des connards dans le fond et quelqu'un de malsain et faire n'importe quoi. Tu peux très bien être d'origine étrangère et pourtant aider beaucoup plus la France que les Français en eux-mêmes. En fait, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Stop, stop. Jugez l'être humain et arrêtez de juger les gens par rapport à une race, par rapport à un lieu, un quartier, une banlieue, un travail, tout ce que vous voulez. Stop, arrêtez. Je ne peux pas. Je suis désolée. Mais ce genre de message, ça me met hors de moi. J'ai le démon. J'ai le démon. Petit dernier truc. Donc, n'oubliez pas parce que quand vous allez dans des restaurants, déjà la moitié des restaurants, on va faire clair, net et précis. C'est des petits du 93 qui ont monté leur restaurant pour pouvoir vous apporter des choses délicieuses. Parce que moi, j'en connais des potes à moi qui ont des restaurants sur Paris et qui vous ont permis aujourd'hui de pouvoir kiffer, sortir. C'est qui qui vous fait vos plats en cuisine ? C'est des darons comme le mien, comme celui de Pierre-Paul-Jacques. Je m'en fous. Il y a plein d'origines derrière ces cuisines. C'est qui qui nourrit vos enfants en cantine ? Hein ? C'est qui qui nettoie les classes de vos enfants le trois quarts du temps ? C'est qui ? C'est une maman maghrébine qui se casse le dos toute sa vie. Donc, arrêtez. Vous me foutez la rage. La vie de ma mère, vous me foutez la rage. Désolée, je suis redescendue un peu parce que... Oh, je l'ai là. Je l'ai là. Je l'ai là. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je sature de ce monde de fou, voilà. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Voilà. Toujours là. Oui, le 93, c'est sale. Les maghrébins. Ah bah, vous êtes bien contents d'aller manger au restaurant marocain ? Vous êtes bien contents de taper le couscous ou des tajines kefta ? Hein ? Arrêtez, oui. C'est bon. À un moment donné, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et s'il vous plaît, les gens, voilà, taisez-vous pas, en fait. Arrivez à un moment donné, on se fait insulter nuit et jour. T'habites dans le 93, tu te fais insulter. T'es grosse, tu te fais insulter. T'es homo, tu te fais insulter. T'es un mec de télé-réalité, une meuf de télé-réalité, tu te fais insulter. Wesh, c'est bon. C'est bon. Je suis désolée. On va me dire, pourquoi t'as dit wesh ? Quand j'ai les nerfs, bah voilà, c'est ça. Tout simplement, je vais me recalmer et je vais revenir dans ma vie parce que, wallah, vous êtes des fous. Wallah, vous êtes des... Je peux y aller, je peux y aller. T'es maigre, tu te fais insulter. Et si, tu te fais insulter. Et ça, wouah, c'est bon, ça va, voilà, ça va. En même temps, c'est juste, vous ne vous taisez pas. Après, les trucs de wouah, nanana. Vous savez que tout ce qui est le racisme, tout ce qui est tout ça, savez-vous que ça existe depuis la nuit des temps ? La nuit des temps. La nuit des temps, nos parents, ils en ont souffert. La nuit des temps. Toute ma vie, j'ai souffert de la grossophobie. Et jusqu'aujourd'hui encore, je vois des commentaires incroyables de la haine des gens. C'est... Enfin, ce monde est choquant. Ce monde est choquant. Alors, on peut parler de tout, hein. Mais, même si vous avez bien remarqué une chose, même la télé-réalité, aujourd'hui, tu fais partie de la télé-réalité, tu le dis, c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Aujourd'hui, ah, t'as un mec de télé-réalité, hein. Oh là là. Hé, tout se mélange. Devenue une slata mishouiya. Y'a tout qui se mélange. Tout, 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 tout. Ouh, si t'es pas de cette classe-là, eh ben, c'est pas bon. Si t'es ça, t'es ça. Wow. Bref. Moi, je vais arrêter de parler parce que, voilà, je me connais. En étant énervée, je suis quelqu'un qui ne sait pas parler. On va essayer de détourner mes mots. Donc, je vais la mettre en veilleuse. Et y'en a qui vont me dire, ouais, t'as raison, ferme ta gueule. Ouais, je vais la mettre en veilleuse. Encore une fois. Au moins, j'ai un peu vidé mon sac. C'est parce que c'est trop. Psychologiquement, ça commence à m'atteindre. Vous voulez que les gens soient fous ? Vous voulez que les gens soient suicidaires ? Ah ben, on va tous se suicider, alors. Plus le temps passe, plus les choses avancent, plus je me dis, en fait, sur la vie de ma mère, vous avez vu celui qui a créé Internet ? Vous avez vu celui qui a créé les médias ? Eh ben, je sais pas, t'es qui. Mais frérot, t'as tué les gens. T'as tué le peu d'humanité des gens qui restent en eux. Dieu merci encore des gens bons, des gens bienveillants. Dieu merci toutes les femmes, toutes les filles, toutes les mamans, toutes les mamies qui me suivent. Merci d'être là. Je vous jure, je ne sais pas comment je peux tenir dans ce putain de monde de merde. C'est trop, j'ai le mal, j'ai le mal de ce monde. Vous pouvez même pas vous imaginer. Donc je vais me taire, c'est en train de me rendre malade de l'intérieur. Je crois que je suis trop sensible. Et en fait, dans ce monde, il faut être méchant. Mais c'est pas moi, je suis désolée. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Exactement, ma belle. C'est vrai que j'ai mal prononcé quand j'ai dit maghrébine. C'est des gens d'Afrique. Parce que tout ça fait partie de l'Afrique. Le Maghreb fait partie de l'Afrique. Voilà, il faut dire mot pour mot ce qui est. Mais ça m'a tellement rendue bête. Je vous jure, c'est vraiment pas le moment. J'ai mal à la tête. Oh là 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 là, Sébastien. T'as que des Arabes. Mais je suis très fière. Mais je suis très fière que ma communauté, qui est beaucoup d'Africains, comme il y a beaucoup de Français. Comme il y a beaucoup de Franco-Arabes, bien sûr. Mais il faut arrêter. Et moi j'aime tout le monde. Que ce soit Français, que ce soit Arabes, que ce soit toutes les origines. J'aime tout le monde. Mais par contre, je n'arrive pas à acquiescer les personnes qui se permettent de nous insulter de sale parce qu'on vient de banlieue. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, moi dans mon éducation, on ne m'a pas appris ça. On ne m'a pas appris à traiter des gens ou à se prendre plus haut que certaines personnes parce qu'on habite dans des endroits un peu nus. Venez faire un peu un tour dans ces banlieues, au lieu d'aller faire un tour que quand les médias veulent venir avec des caméras et descendre ces banlieues-là. Venez faire un tour. Venez manger chez un habitant. Venez, venez, venez. Parce que moi, ce n'est pas ce que vous décrivez. Ce n'est pas du tout ce que vous décrivez, tout ce qu'on a vécu. Toute mon enfance, j'ai grandi dans le 93, de Panta à Bondi, de toute mon enfance, toute mon enfance. Après, je ne fais pas une généralité. À Paris, il y a de très, très bonnes personnes. Mais il y a énormément de gens racistes que je ne peux plus me voir. J'arrive plus. C'est fini. Et eux, quand ils parlent du 93, ils ne parlent pas que de noir, arabe ou genre de couleur. Ils parlent d'une généralité parce que tu habites dans le 93 aussi. Il n'y a pas que des noirs et des arabes dans le 93. À ce que je sache, il n'y a pas que des noirs et des arabes. C'est incroyable. C'est... Je ne peux pas comprendre. D'ailleurs, toutes les personnes racistes qui se permettront de commenter, je vais vous bloquer. Puisque je vous jure que vous me rendez malade de l'intérieur. Ça m'énerve. Ça m'énerve réellement, genre. J'ai... J'ai un mal-être incroyable à cause de ces gens-là. J'ai trop... J'ai... Les haineux, les racistes, les... Mais tout ce qui est phobe. Voilà. Tout ce qui est phobe. Tout ce qui termine par phobe. Tu vois ? Grosophobe. Homophobe. Raciste. Raciste. C'est le seul mot qui ne termine pas par hob. Tout, 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 tout ce qui termine par hob, il est raciste. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Ça se dit comment les gens racistes, les gens de banlieue ? Banlieue phobe. Pas của tipe tipe tipe. Und ? Bye. 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 Merci.